Guys, aujourd'hui la vidéo va aller super vite parce qu'on a beaucoup à déballer. On va parler de chaleur, fréquence d'utilisation et bien sûr de heat damage. Et aussi je vais vous montrer comment j'utilise la chaleur sur mes cheveux sans pour autant les endommager. Et enfin, on va définitivement voir les résultats d'un an de travail acharné sur mes cheveux. On va voir combien ils ont poussé parce que ça fait exactement un an que j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux de manière continue. Si vous aimez ce genre de vidéo où je partage les astuces, les produits et les outils qui me donnent à moi des résultats incroyables, alors n'hésitez surtout pas à écraser le pouce bleu, écraser le pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça nous fait plaisir à Fluffy et moi. Nous ne vous demandons pas de l'argent, nous ne vous demandons pas beaucoup, mais ça nous prouve que vous aimez notre contenu. Et aussi, vous nous aidez, vous nous supportez et franchement, on vous apprécie super. Ok ? Donc, sans trop bitter on the bush, let's go. Bienvenue sur ma chaîne de boîte à Suzy parce que ce qui marche pour Suzanne pourrait éventuellement marcher pour toi. Alors, je m'appelle Suzy, délicie sur Fluffy et on va parler cheveux. Let's go. Pour ceux qui me suivent, depuis un moment, vous savez tous que Fluffy est de porosité plus ou moins faible. Donc, par ricochet, selon ses humeurs, il peut être vraiment difficile pour elle d'absorber toutes les bonnes choses que je puisse vouloir lui donner. Que ce soit l'hydratation, que ce soit des nutriments en termes de produits ou en termes d'huile ou de beurre. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes de porosité, la chaleur est super important pour permettre à vos cheveux d'avoir une absorption maximale de tout ce que vous pouvez donner de bon à vos cheveux. Encore, hydratation, huile, beurre, nutriments en gros. Alors, la chaleur est une alliée quand elle est utilisée correctement. Elle permet aux cuticules de vos cheveux de se soulever et de laisser entrer tout ce que vous pouvez mettre dans vos cheveux. C'est pour cela qu'il est vraiment indiqué lorsque vous êtes en train de faire un soin, de généralement couvrir le soin soit avec un plastique parce que ça va procurer de la chaleur interne de votre corps à vos cuticules ou alors d'utiliser un root dryer ou bien un conditioning cap qui va avoir le même résultat que le plastic bag. Alors, Fluffy a été pris pour et démulé, donc elle est prête pour le laver. On va commencer avec des cheveux propres et sains. Donc, transition! Ok, là mes cheveux sont lavés et je suis à la phase du deep conditioner. Si vous avez pu remarquer, une des particularités des cheveux à faible porosité, c'est ça. Vous voyez, là mon deep conditioner est juste posé au-dessus de mes cheveux. Et ce n'est pas vraiment mes cheveux, ce n'est pas en train de pénétrer en fait dans mes cheveux. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise un root dryer pour que mes cheveux puissent absorber tout ce qu'il y a dans mon deep conditioner. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour commencer, déjà, je vais mettre mes cheveux sous un plastique parce que je n'ai plus de heating cap. Donc, je vais mettre sous un plastique, comme ça. Donc, je vais mettre mes cheveux. Je vais le faire sortir. Comme je vous le disais, j'aurai une vidéo dédicacée au root dryer. Comment l'utiliser, combien ça coûte, où est-ce que vous pouvez le trouver, à quoi ça sert. Donc, j'aurai une vidéo dédicacée à cela. Alors là, j'ai gardé mon root dryer sur mes cheveux pendant 20 minutes. Et 20 minutes, c'est le temps nécessaire pour moi, en tout cas. C'est le temps nécessaire pour que mes cheveux puissent absorber le maximum d'ingrédients, quoi, avec les produits que j'utilise. Et aussi, comment dire ça, je préfère, j'ai une petite préférence pour le root dryer parce que le root dryer est beaucoup plus rapide que le conditioning cap. Parce qu'avec mon conditioning cap, j'aurais actuellement dû attendre peut-être une heure avant de pouvoir laver mes cheveux. Mais là, en 20 minutes, j'ai le résultat désiré. Et donc là, je vais rincer mes cheveux et on se retrouve juste après le temps d'une petite transition, vous voyez ? Elle y a toute seule. La fille a été rincée. Elle est vraiment douce. Elle est vraiment douce. Elle a été rincée. Et puis, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, c'est mon LC. Je vais juste utiliser, là, j'ai mis, comment on appelle ça ? J'ai mis mon leave-in conditioner. C'est tout ce que je vais mettre sur mes cheveux aujourd'hui. Parce que, bon, il y a un an, pratiquement jour pour jour, j'ai pris la décision de m'occuper de mes cheveux, de prendre mieux soin de mes cheveux. Et je prenais cette photo-ci, là, pour l'anniversaire de quelqu'un qui m'est chère. Bon, je prenais cette photo et à la fin, je regardais comment mes cheveux étaient. Et puis, ce n'était pas vraiment beau. C'était endommagé parce que j'avais fait, j'avais fait, je faisais beaucoup de chaleur sur mes cheveux. Je passais beaucoup le peigne à défraiser sur, mais pas le peigne à défraiser, je ne sais pas. Je passais beaucoup le fer, le fer à défraiser sur mes cheveux. Et ça m'a créé heat damage. Ça m'a créé heat damage. Si vous regardez, mes cheveux ont recommencé à pousser au niveau de l'arrière. Regardez. Mes cheveux ont recommencé à pousser au niveau de l'arrière. Ça, c'est pratiquement un an. Un an parce que j'ai perdu pratiquement tout l'arrière de mes cheveux. J'ai perdu pratiquement tout l'arrière de mes cheveux. Donc, il a fallu que je bosse dur pour que ça arrive même à ce niveau. Et je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour qu'ils rattraquent le reste de mes cheveux. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le même modèle. Donc, je vais lisser mes cheveux aujourd'hui et je vais faire très, très attention. Première des choses, je ne vais pas mettre de l'huile sur mes cheveux. Parce que le meilleur moyen de frire vos cheveux, c'est de mettre de l'huile et puis de passer le peigne à friser ou bien même le sèche-cheveux dessus. Ok? Donc, ça, on ne va pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais utiliser mon Heat Protectant. Heat Protectant, c'est ce liquide qui va permettre à mes cheveux d'être protégés. Je vais protéger mes cheveux avant de passer quelque chose à l'heure que ce soit dessus. Et aujourd'hui, je ne vais pas utiliser mon Revert parce que mon Revert ne va pas vraiment me donner le rendu que je recherche. Donc, on va aller avec ceci et mon sèche-cheveux pour commencer. C'est pour sécher mes cheveux, you know, thoroughly. Ok? Let's go. Donc, il ne m'en reste plus beaucoup, hein. Mais, je vais l'appliquer sur l'entièreté de mes cheveux. Je suis heavy-handed, ça je sais, mais je m'en fous parce que là, il s'agit de la protection de mes cheveux. Donc, je vais en mettre autant que nécessaire. Je vais en mettre autant que nécessaire. Donc, voilà. Je vais en mettre autant que nécessaire. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501